Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question de David du Puy9847 qui me demande si c'est possible de vivre avec seulement 500 euros par mois à Bali. Il me donne d'ailleurs sa décomposition, logement, nourriture, assurance. On va voir si ça passe et quelle vie on peut avoir à 500 euros par mois. Sachant que j'avais déjà fait une vidéo où je présentais une vie possible à 1000 euros par mois à Bali. Là, on descend, je ne sais pas jusqu'où on va aller. Peut-être que le prochain, ça va être 300, 200 euros. Là, vraiment, on touche des limites. Alors, on va voir si c'est possible et quelle vie on peut avoir. Mais avant, je vais vous montrer là où je suis actuellement. Je suis à Nusadoua. Nusadoua, c'est dans le sud-est de Bali. Donc, on est au nord d'Uluwatu, mais on est au sud de Sanur. On n'est pas très loin, on est à 30 minutes de Sanur. Alors, je vais vous montrer un petit peu. C'est beau. C'est pareil, c'est une autre atmosphère. Alors, c'est un endroit qui est réputé pour des très, très belles plages. Vous voyez. Il y a tout en longueur, sur plusieurs kilomètres, en fait, de plages comme ça. Et puis, on a des resorts comme ça, des endroits absolument magnifiques. Alors, ce n'est pas le Bali authentique. Enfin, ce n'est pas le Bali authentique. Ça doit être habité par les Balinais depuis des générations et des générations. Mais c'est vrai que ça a été investi par des resorts énormes, des hôtels énormes. Donc, voilà. Ça a un charme. Alors, c'est clairement, si tu veux vivre avec 500 euros par mois, ce n'est pas là qu'il faut aller. Il y a des endroits, en fait, tout moins chers à Bali. Alors, on va voir ta répartition. 500 euros par mois. C'est quand même faible. Mais c'est vrai que j'avais fait une vidéo justement sur les business en ligne et je montrais que n'importe qui peut arriver avec un minimum de travail, un minimum de régularité, de discipline, peut arriver à générer 500 euros par mois. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut vivre avec 500 euros par mois ? Elle m'a coûté un petit peu cher, cette loi. À 500 euros par mois, on ne peut pas se payer ça. Alors, tu as mis logement. Donc, il a mis une décomposition. Je vais commenter. Il a mis logement 200 euros. Alors, logement 200 euros, aucun problème. Alors là, vraiment, tu auras pour 200 euros au mois. Donc, tu prends au mois. Alors, c'est important de ne pas prendre à la journée puisque à la journée, ça va coûter plus cher. Même si 200 euros, c'est quand même faisable en prenant à la journée par Agoda, dans certaines zones, notamment au nord de Bali, Lovina qui n'est vraiment pas cher. Ou bien à Chandidasa qui n'est pas cher du tout. Ou bien même à Ouboud qui n'est pas cher du tout au niveau des logements. Je tiens à préciser quel type de logement. Il s'agit des logements de type homestay. C'est-à-dire, vous avez votre chambre. Vous pouvez avoir la vue mère. Vous avez votre salle de bain privative. Et vous avez éventuellement, ça c'est un point important, éventuellement un frigidaire. Mais ce n'est pas sûr. Donc, voilà, c'est le logement. Je ne parle pas des villas. Les villas vont coûter beaucoup, beaucoup plus cher. Donc là, clairement, à 500 euros par mois, tu n'auras pas de villa. Mais tu auras des homestays. Moi, la plupart du temps, je reste dans des homestays. Ça m'arrive d'aller dans des villas. À Sanur, je boucler des villas. Des villas pas très, très chères. Mais à 500 euros par mois, ça ne passera pas. Donc, 200 euros par mois. Je pense même que tu peux descendre en dessous de 200 euros par mois pour le logement. Notamment à Lembangan. C'est une île qui est à côté. Ce n'est pas très cher. Ou à Nusa Penida. Tu peux trouver des logements au moins à moins de 200 euros. Même à 150 euros par mois, tu vas trouver. Donc là, le logement, tu t'as mis 200. Honnêtement, c'est correct. Ça inclut tout. Ça va inclure l'électricité. Ça va inclure l'eau, etc. C'est vraiment tout compris. Donc là, il n'y a vraiment aucun souci. C'est correct. Ça m'arrive d'ailleurs de payer. Comme je l'avais présenté. Il y a certains logements. J'ai payé 8 euros, 9 euros par jour. En plus, je suis à Goda. Donc, vous multipliez ça par 30. Et puis, vous redivisez ça par deux. Parce que si vous prenez au moins, ça coûtera beaucoup moins cher. Et donc, 200 euros par mois, aucun problème. Alors, ensuite, tu mets nourriture. Nourriture, tu as mis 50 euros. Alors, est-ce que c'est faisable, 50 euros ? Sachant que c'est faisable, mais il va falloir se serrer la ceinture un petit peu. C'est-à-dire, il faut savoir qu'un repas, tu vas avoir pour minimum, le repas classique. Ici, tu vas avoir 1 euro, 1,50 euro. Donc, si tu mets 3 euros par jour, 3 fois 30, peut-être le week-end, tu ne prends que deux repas. Pas de petit déjeuner. Non, mais il faut vraiment... Si tu es strict, si tu es carré, alors si tu te fais la nourriture toi-même, le problème, c'est que tu n'auras pas de cuisine avec le logement à 200 euros par mois. Quoique, il y en a qui ont des petites kitchenettes. Il y en a qui ont des petites kitchenettes. Donc, voilà. Mais sinon, si tu vas vraiment dans les endroits locaux. Là, c'est clairement, c'est les endroits locaux. Ça s'appelle les Varong. Donc, tu vas dans les Varong. Et donc, tu peux te nourrir sans problème pour ça. Mais attention, tu ne feras pas d'écart. Ça veut dire que tu ne feras pas de restaurant. Il n'y a vraiment aucun restaurant. Il n'y aura pas de restaurant italien, restaurant français, restaurant japonais. Etc. Ça veut dire que tous les amis que tu vas avoir, tu ne vas pas pouvoir vraiment aller au restaurant avec eux. Donc, voilà. Pourquoi pas ? Il y en a qui vivent comme ça. Moi, j'en ai croisé plein des nomades digitaux qui vivaient comme ça. Ils étaient très heureux. Ils étaient très contents de vivre de cette manière. Alors, je ferai une vidéo parce qu'il y en a un qui me disait « Ouais, mais c'est anormal de vivre comme ça. C'est des gens qui sont... C'est des marginaux, etc. » Ça se discute. Je ne sais pas qui est le plus anormal. Celui qui prend le métro tous les matins à 6h du mat' à Paris. Ou celui qui vit avec 500 euros par mois à Bali. Avec la mer, le soleil, le ciel bleu et les sourires sur tous les visages. Je ne sais pas qui est le plus marginal. On continue. Ensuite, tu as mis assurance. Alors, assurance, tu as mis 100 euros par mois. Ça fait 1200 euros par an. Donc là, tu as une assurance. Attention, tu vas commencer à avoir des assurances internationales. À ce prix-là, autour de... Je crois que la mienne, je la paye 1500, etc. Mais attention, il faut vraiment avoir... Être assez jeune. C'est-à-dire que si tu as 60 ans, elle va te coûter plus cher que ça. Ça, c'est un budget qui peut exploser avec l'âge. Donc, 100 euros, ça passe. Jusqu'à, je ne sais pas, jusqu'à peut-être 50 ans. Si tu n'as vraiment aucun problème de santé. Et si tu mets une franchise importante. C'est-à-dire que, en gros, les 1000 euros qui sont les premières dépenses, c'est toi qui les payes. Et ensuite, l'assurance vient en complément. Si tu ne prends que le inpatient. Inpatient, c'est quand tu es à l'hôpital internalisé. Quand tu vas à l'hôpital, plus d'une journée. Donc, c'est vraiment pour les gros accidents. Si tu payes, par exemple, pour tout le reste. Tout ce qu'on appelle le outpatient. Donc, quand tu es à l'extérieur. Ça passe. Ça passe. Donc, si vous avez entre 20 et 50 ans, ça passe. Pour tout ce qui est assurance. J'ai fait pas mal de vidéos sur le programme Gamma Exilium. Je mettrai un lien. C'est en description. C'est sur mon site. ParkBloirSky.com Lavez les vêtements. Alors, 5 euros. 5 euros par mois. 5 euros par mois, ça passe. Ça passe parce que je suis arrivé là. Je suis tombé à vraiment pour 1 kilo. J'arrive à tomber à 10 000 IDR. 10 000 IDR, on n'est à même pas 80 centimes. Donc là, tu vois, c'est moins que ça. 3 euros. 3 euros, parce que tu ne fais pas ton linge non plus toutes les semaines. Ça dépend à quelle fréquence tu fais ton linge. Moi, je l'ai fait toutes les semaines, 2 semaines. Tu vois, ça dépend. Ça dépend. Après, si tu as des vêtements qui sont extrêmement... Ah, ça, c'est une belle astuce. Si tu as des vêtements qui sont extrêmement légers. Par exemple, des t-shirts qui sont en polyester. Vraiment, qui ne pèsent rien. Tout est en polyester. Tu n'as vraiment rien. À ce moment-là, ça va te coûter beaucoup moins cher que ça. Bah oui, puisque c'est au kilo. Ils vont être surpris même. Ils vont peser. C'est-à-dire que le rapport entre le volume... Il y aura un volume très important. Mais il y aura un poids très faible. Voilà. Donc là, on est bon. Lavez et vêtements. Numéro, Internet. Alors, Internet, beaucoup moins cher. Tu as mis 10 euros par mois. C'est moins cher que ça. Alors, ça dépend pour... Il y a toujours des promos. Mais genre pour 20 gigas. Moi, c'est large. 20 gigas, je veux dire... Même moi, je ne les dépense pas. Même en uploadant mes vidéos. Sur YouTube, quasiment tous les jours. Et je dépense moins que ça. Donc, 20 gigas, je peux les avoir à 100 000. D'accord ? Donc, 10 euros, c'est 150 000. Donc, c'est 7 euros. 6 euros. 6 euros. Je ne sais pas. Tu as mis 10 euros. C'est moins que ça. C'est 6 euros. Et si tu prends moins, tu peux avoir 3 euros. Si tu n'as pas vraiment... Si tu as besoin juste de 4, 5 gigas. Sachant qu'il y a le Wi-Fi partout. Chaque fois que je vais à un endroit, je me connecte. J'ai le Wi-Fi. Donc, il y en a qui n'utilisent même pas 1 ou 2 gigas par mois. Parce qu'ils sont toujours connectés à des Wi-Fi. Ce n'est pas toujours au même endroit. Bon, ben voilà. Donc, ça, c'est moins. Donc, ça, c'est... Attends, attends. Tu as mis numéro Internet 10 euros max. Et tu as mis Internet 20 euros max. Tu te plantes le numéro de téléphone. Ton téléphone, tu achètes ta SIM card au début. Ça ne vaut rien. Elle va te coûter 4 euros. Et ensuite, c'est 6 euros par mois. Donc là, c'est vraiment, vraiment moins. Donc, au final, tu as fait la somme. Je pense que tu t'en tires pour... Même moins que ça. 350. 350, ça commence à être viable. Je sens qu'il y a des gens qui vont me tomber dessus. Ils disent, mais marre, ce n'est pas possible, etc. Par contre, voilà, tu n'as pas le... Par exemple, là, il n'y a pas de budget loisir dans ton truc. À mon avis, tu vois, tu as 350 incompressibles. Et après, tu peux te faire un petit budget loisir au moins de 100 euros. Voilà, 100 euros. Parce que tu n'as pas mis aussi les déplacements. Ça ne coûte pas très cher. Ça dépend si tu te déplaces souvent ou pas. Mais sinon, 4 kilomètres, prendre un Gojek ou un Grab, c'est des scooters, en fait, pour 4 kilomètres, ça va te coûter environ 10-12 000. 10-12 000, ça veut dire 60 centimes. OK ? Ce n'est vraiment, vraiment pas cher aussi. Tu peux aussi avoir ton scooter. Mais ça va te coûter peut-être... Ça dépend comment tu te déplaces. Si tu te déplaces une à deux fois par jour seulement, ce n'est pas intéressant de prendre un scooter. Prends les Gojek et les Grab. Si tu te déplaces toute la journée, c'est sûr pour un scooter. Voilà, donc, ça passe. Ça passe, 500 euros. C'est un peu... Voilà, il n'y a rien d'autre. Je veux dire, là, on a mis... On arrive à 350-400, je rajoute 100 euros d'amusement, de massage. Les massage, tu peux les avoir, tu peux commencer à les avoir à 80 000, c'est-à-dire à 5 euros le massage. Voilà, 5 euros le massage. Après, il faut voir que si tu connais bien les gens, et que tu négocies un peu avec eux, au fil du temps, les prix peuvent baisser. Mais 5 euros le massage, donc, ouais, tu peux faire 4-5 massages par mois. Tu peux avoir d'autres dépenses, tu peux louer un vélo, etc. 500 euros, ça passe. Mais il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Donc, il n'y a pas de... On n'a pas fait de budget, par exemple, alcool, soirée, machin. C'est ça qui va te faire exploser, en fait, ton budget. Et sinon, ça passe. Alors, bien sûr, ce n'est pas un objectif de vivre avec 500 euros. L'objectif, c'est quand même de vivre bien, de vivre mieux. Il y a des gens pour qui vivre avec 500 euros, c'est suffisant. J'en ai croisé un, qui me disent, moi, je n'ai pas besoin de plus. C'est vrai, ils ne dépensent rien du tout. Vraiment, ils sont dans... Comment dire ? Il faut les comprendre au niveau des activités. Je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre ça. J'en parlerai justement sur la vidéo sur le fait de se marginaliser ou pas. Mais, je veux dire, il y a des gens pour qui, voilà, une vie simple, c'est tout à fait honorable. Et une vie aussi de spiritualité. Parce qu'il y a beaucoup de ça ici. Il y a des gens qui font du yoga, des gens qui marchent dans la nature, qui font des choses qui ne coûtent rien, ou presque rien, en fait. Des activités qui ne sont pas les mêmes, qui ne sont pas des activités de type, où est-ce que je dois consommer ? Qu'est-ce que je peux acheter aujourd'hui ? Ou bien, vous savez, les touristes qui viennent et qui veulent absolument tout faire. Et donc, c'est des activités touristiques. Il y en a qui ne sont pas du tout là-dedans. Et qui vont se balader dans les rizières, qui ne boivent pas d'alcool, qui ne boivent que des noix de coco, qui ne coûtent même pas un euro. Donc, évidemment, on peut vivre comme ça. On peut vivre très, très bien avec peu de moyens à Bali. C'est possible. Mais ça ne sera pas ici, ça ne sera pas à Nusadoua, qui est un endroit pour les touristes. Mais c'est beau, moi j'aime bien. Regardez, regardez les plages, comment elles sont bien nettoyées. C'est magnifique. Il y a des jet-skis. On peut faire du parachute ascensionnel. Tout ça, ça coûte de l'argent. Mais on n'est pas obligé de vivre comme ça. Il y a d'autres plages très belles. Notamment quand j'étais à Chandidasa, il y avait des plages très belles où personne ne va. Et ça ne coûte rien d'habiter. Vous voyez ici, je suis sûr que ça va coûter au moins 100, 200, 300 euros la nuit. Sur des resorts comme ça. Vous avez des trucs qui sont dans d'autres endroits, Lovina, Chandidasa et dans plein d'autres endroits qui ne coûtent rien. Vous avez la vue mer qui va vous coûter 10 euros. Voilà. C'est une île qui est très hétérogène. Et moi j'aime bien aller me balader un petit peu partout. Et je vous fais des petits rapports comme ça. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.